hey on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un smartphone un smartphone alors sûrement un rugged phone je vais le découvrir en même temps que vous un Hotwave Cyber 15 12 256 c'est un téléphone qui va sortir prochainement on va le découvrir ensemble oh il a l'air d'avoir un second écran il a l'air plutôt joli donc on aura le câble le câble de dessous le petit trombone oui le câble le chargeur décidément alors c'est le même jour où je filme la tablette ou j'ai du mal même jour où je me lève à 4h du matin bon j'arrive pas à soulever on va enlever ça on va y arriver j'ai tout enlevé sauf ça le câble doit être là dedans du coup voilà il y a même l'OTG il y a un petit OTG un câble de rechargement ça c'est pour nettoyer d'avoir du coup un écran supplémentaire alors s'il y a ça c'est qu'il y a peut-être un écran supplémentaire qui est fourni avec donc ça on va le mettre là on va le remettre ici bon écoutez vous savez quoi on va le mettre sur le côté il n'y a pas d'écran supplémentaire donc à quoi ça sert s'il n'y a pas d'écran d'avoir mis ça je sais pas allez on va s'intéresser maintenant au téléphone il a l'air un peu de sortir de l'ordinaire donc c'est le cyber 15 il doit sortir prochainement donc là on fait juste le déballage ils m'ont demandé de poster le test je sais plus quel jour espérant que je puisse le faire dans les temps et que sinon ils entadront c'est pas très grave on va enlever ça on va enlever ça il y a un second écran il y a un second écran dessus alors il est plutôt joli on va s'intéresser à la cocarrière franchement ils ont innové ça sort de l'ordinaire on a une coque alors ça c'est du plastique style un peu de tissu très joli enfin très joli ça change on a un gros optique photo et là il ya un second écran le alors là c'est bouton power bouton volume plus ou moins là la petite trappe où il doit y avoir voilà le type c'est hop on referme le bouton multi fonction et là le tiroir sim alors maintenant il faut arriver à enlever ça sans enlever tout la totale ça c'est bien le problème à chaque fois non c'est celui-là mais voilà j'ai fait des bêtises voilà j'ai fait n'importe quoi ça va être moche surtout ce côté là que j'ai tordu bon écoutez façon c'est tenté être un téléphone résistant on enlève tout voilà sont partis partir à la vente par la suite celui-là qui va l'acheter il pourra tout simplement mettre notre film du coup aller on va s'intéresser aux caractéristiques arraché pas le tarif vous verrez vous même le tarif alors les caractéristiques c'est 10 ans c'est pas qu'il m'ouvre parce qu'il n'est pas encore répertorié ce qui n'est pas sorti c'est autre wave qui me l'a envoyé donc ça va être rapide ça va être du android très ça va être en énigme et j'ai 99 alors on va regarder les caractéristiques principales voilà on va faire ça simplement ça ira très bien donc 32 mégapixels la caméra frontale 200 mégapixels à l'arrière une caméra nocturne de 24 mégapixels dual touchscreen donc un écran à l'arrière qui est aussi tactile apparemment 100 292 grammes 12 à 8 mm d'épaisseur ip68 et puis son neuf minutes et minesté 810 g un écran qui monte jusqu'à 100 verts on n'est pas sur du low cost ça elle est logée 99 un écran 6,6 pouces 2k ça c'est plutôt pas mal foulage dit 2k 6,280 batterie recharge rapide 33 watts voilà pour les caractéristiques principales on fera ça plus plus correctement et poser mais quand on fera le test simplement donc là il est en français il est pas non il est en anglais alors on va mettre en français français france l'écran il est plutôt agréable annoncement je me suis loupé j'ai pas comme ça qu'on fait c'est comme ça l'écran est plutôt agréable franchement on a l'air d'un google une sorte de google no on peut retravailler partir à l'application ça réagit bien donc là je sais pas s'il est en mode 120 ou pas extension de la mémoire c'est très fluide est-ce qu'il est en mode 120 on va choix effet 120 ça va commencer comme on sont consommer plus 90 c'est largement c'est ce que j'aimerais avoir sur tous les téléphones bon maintenant ils font des trucs variables c'est encore mieux l'appareil photo donc on a du 200 mégas alors je le redis 200 mégas c'est juste gadget voilà alors ça pourra servir à une personne qui veut vraiment zoomer on aura des détails qui seront plus nettes mais c'est pas parce qu'il ya 200 mégas que tu auras de jolies photos voilà tous les hauts de gamme ils ont pas les 200 mégas la photo c'est 13 mégas à peu près que ça prend là quand tu prends une photo classique dans tous les téléphones c'est à peu près 13 mégas c'est toi qui doit mettre en 200 mégas vision nocturne vision nocturne on verra ça dans le test de toute façon donc voilà donc c'était une belle surprise pour l'instant franchement un téléphone qui sort de l'ordinaire qui est plutôt joli c'est le hot wave cyber kings allez bisous ciao ciao